Ici Londres, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, petite vidéo particulière parce que je vais expliquer d'où viennent mes recherches. Et pour cela, j'ai mis dans la barre de description les livres que j'ai utilisés pour mes recherches sur Eclair. En sachant qu'il n'y a pas tout, j'ai dû en oublier certains. Parce que je vous ai dit que ça fait quasiment un an que je me suis penché sur le dossier Eclair. Mais ça fait déjà bien avancé un an que je m'intéressais à l'histoire en général et plus particulièrement sur la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai lu énormément d'ouvrages. En sachant que dans ces ouvrages aussi, il y a d'autres ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'en ai mis quelques-uns qui peuvent nous donner justement quelques éléments à apporter en plus sur le dossier Eclair. En sachant que d'autres éléments, pareil, je ne les ai pas mis. En tous les cas, ça ne change trop rien à l'avis d'Eclair. C'était juste sur certains événements, certaines batailles qui peuvent coller un peu avec un état de pensée ou avec des actes qui ont été faits justement pendant cette bataille. Pour que vous compreniez mieux le contexte de l'époque. Donc, certains de ces livres, je ne les ai pas mis. Vous allez voir, la liste est déjà assez longue. Et justement, pour vous expliquer pourquoi cette vidéo, c'est parce qu'à l'origine, je ne voulais pas mettre mes recherches, mes historiens. Parce que je savais que les gens allaient polémiquer sur certains historiens. Il faut savoir que je n'ai pas de parti pour les historiens. Donc, moi, j'ai pris absolument tout le monde. Que la personne soit de bord communiste, soit juif, soit de droite, soit de gauche, a été résistant. Je n'ai pris le parti de personne. Donc, en sachant, comme je disais, je suis plus apte à prendre des gens qui ont vécu cette époque. Comme par exemple le journal de Goebbels, ou de Speer, de l'architecte d'Eclair. Ou même quelques aimants de Bein Kampf, pour comprendre un peu, justement, quand Eclair raconte un peu ce qui s'est passé. En sachant que, comme je disais, il y a toujours des mensonges, aussi bien d'Eclair. Un manque d'explication du côté de Goebbels. Par exemple, parce qu'il raconte, mais sans vraiment entrer dans les détails. Ou Speer qui a changé de version plusieurs fois. Donc, j'ai pris en compte aussi les éléments de tous ces personnages. Et en sachant que, aussi, certains généraux, après la Seconde Guerre mondiale, ont écrit des livres. Sur Eclair, ou en général, sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pareil, j'ai pris le contexte de l'époque. Parce que là, les camps de concentration venaient d'être découverts. Et justement, la personne, dans les années fin 40, début 50, va parler d'une certaine façon. Et les autres personnes, on sait qu'ils n'ont rien dit. Ils ont laissé la personne faire son livre. Ils n'ont rien dit dans cette période. Mais dans les années 80-90, des personnes ayant côtoyé Eclair étaient encore vivantes. Et là, ils ont changé un peu la version. Ils ont dit, oui, Intel a dit ça, mais en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. Mais là, on sait que dans les années 90, les gens, ils n'ont plus la pression comme dans les années 50. Donc, on peut prendre en compte que la personne, dans les années 50, allait mentir pour X raisons. Et que dans les années 80-90, là, les gens, ils se lâchent un peu plus. Donc, c'est toutes les choses que j'ai pris en compte, comme vous pouvez le voir dans les vidéos. Généralement, ça coule. Et justement, j'ai été réconforté dans ma façon de penser parce qu'une personne avait un doute, même pas un doute. Elle pensait vraiment que je mentais sur un événement. Et je lui ai donné trois historiens qui ont fait trois livres différents et même mis le numéro de page pour lui dire, voilà, j'ai trouvé mes informations dans ces trois historiens-là. Là, la personne, elle a réussi à polémiquer sur les trois historiens. C'est une personne qui est juste amateur en histoire, elle n'a jamais rien fait. Mais elle a quand même réussi à polémiquer, à se sentir supérieure, en gros, on dira, par rapport à trois historiens dont deux sont quasiment spécialistes dans la vie d'Hiclaire. Et un autre qui n'est pas vraiment historien, mais lui a rencontré Hiclaire en vrai. Donc, je n'ai pas cette prétention de polémiquer, moi, sur les historiens, donc j'ai pris tout le monde. Je ne me suis pas dit, un tel est mieux qu'un autre. Donc, j'ai recoupé toutes les informations. Et voilà, ça a donné les vidéos que vous pouvez voir. En sachant que je n'invente rien. Tout est pris dans les livres, l'historien, de journaliste. Et quand, justement, c'est mon avis, je le dis. Généralement, je dis, je pense, c'est mon avis, que, voilà, je vous le dis. Mais quand je ne vous dis rien, c'est que ça a été pris dans des bouquins d'historiens. Et comme des fois, vous pouvez le voir, il y a plusieurs sons de cloche où je n'ai pas réussi vraiment à dire un tel a plus raison qu'un tel. Et généralement, c'est plutôt un groupe d'historiens contre un groupe. Ce n'est pas généralement un contre un. Donc, généralement, je mets tous les sons de cloche qui semblent à peu près évidents. Donc, en sachant que nous ne sommes qu'en 1917, dans les vidéos, c'est encore le moment assez simple de l'avis de Claire parce que c'est l'armée, ça coule. On a les informations, on sait à peu près ce qui s'est passé. Donc, vous allez voir un peu le bordel. Quand il va rentrer dans la politique, là, ça va devenir un peu plus marrant. Donc, voilà aussi, je vais rajouter aussi, parce que je supprime certains commentaires, parce que des personnes m'insultent, tout simplement, ou croivent que je suis nazi. Eux, dans leur tête, quelqu'un qui parle dit Claire, c'est forcément un nazi. Alors que non, je ne suis pas nazi. Je suis passionné d'histoire, plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Et, du fait de la Seconde Guerre mondiale, personnage central de cet événement historique, c'est Yclerc. On est bien d'accord. Donc, j'ai commencé par ce personnage, parce que nous avons énormément d'informations sur Yclerc. Et, justement, dans les deux commentaires, comme vous le disiez, ou à l'école, on ne nous dit rien, en fait. On pense que le personnage est très mystérieux, alors qu'on a énormément d'informations, cachées volontairement ou non. Mais, en sachant que, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas de tabou, et on va faire autant de vidéos que possible sur le personnage. Donc, voilà. Donc, dans la description, vous allez voir une partie des livres que j'ai pu lire. En sachant que, dans toute cette liste de livres, j'ai mis une petite connerie, parce qu'il en fallait bien une, que j'avais vue sur un autre site, et que j'ai montré en rapport avec Yclerc. Et, justement, si vous avez le courage de tout lire, normalement, le titre, même si vous ne connaissez pas l'émission connerie, où j'ai trouvé cette information, normalement, le titre devrait vous perturber un petit peu. Mais, enfin, bon, je vous dis bonne recherche. Pour ceux qui l'ont trouvé, pas besoin de le dire, vous dites juste dans les commentaires, j'ai trouvé, pas besoin de dire exactement ce que c'est, pour laisser un peu les autres chercher. Donc, voilà, bon courage pour la lecture, et je vous souhaite à tous une bonne journée.